Mes chers collègues, les portes étaient enfermées, je pense que tout le monde a commencé. Et je voudrais tout d'abord se dire à la famille du professeur Jean-Bosigny, et je connais bien évidemment, et je connais aussi, c'est d'abord de la famille que je suis honoré et heureux, émangé, d'accueillir aujourd'hui. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers gens, chers membres de l'Université, de la famille, chers collègues, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour moi de pouvoir rendre hommage au professeur Jean-Bosigny, dont j'ai été l'élève, l'assistant, le collaborateur, puis le successeur à la tête du service d'analyse des médicaments de l'Université de Liège. J'apprécie également le privilège qui m'est offert de pouvoir exprimer ma profonde gratitude à l'égard de celui qui m'a fait bénéficier de ses conseils judicieux et de son soutien indéfectible tout au long de ma carrière scientifique. Jean-Bosigny voit le jour le 30 mars 1923 à Souverain-Ouandre, petit village situé en bord de Meuse, au nord de Liège. Selon une tradition bien établie dans la famille Bosli, le prénom de Jean se transmet de génération en génération et il est ainsi le 22e de la dynastie à se le voir attribué. Son père est un écrivain bien connu dans la région liégeoise, surtout pour ses romans, contes et poèmes en Wallon, comme en témoignent cette rue de Wendres qui porte son nom. Au moment où Jean Bosli termine ses humanités gréco-latines au Collège Saint-Louis de Liège, la guerre éclate. Et comme beaucoup de jeunes Belges de son âge, il part rejoindre un des centres de recrutement de l'armée belge dans le sud de la France. Rentré en Belgique quelques mois plus tard, il entreprend les études de pharmacie à l'Université de Liège qu'il termine avec brio en 1945, malgré les difficultés inhérentes à cette période sombre de notre histoire. Repéré par le professeur Carl Stenier, ancien président de notre compagnie, Jean Bosli est engagé comme assistant dans les services de chimie pharmaceutique et d'analyse des médicaments de l'ULG. Parallèlement à l'analyse de mélanges complexes de substances pharmaceutiques, il effectue des recherches dans le domaine de la phytochimie. Lauréat d'une bourse des accords culturels franco-belges, il séjourne pendant six mois dans le laboratoire réputé du professeur Maurice-Marie Jeannot, spécialiste de la chimie des substances naturelles à la faculté de pharmacie de Paris. Fort de l'expérience acquise au cours de ce stage, il isole plusieurs alcaloïdes du strychnos holstii et les purifie par cristallisation fractionnée. Ses recherches vont aboutir à la rédaction d'une thèse de doctorat en sciences pharmaceutiques qu'il défendra en 1951 avec la plus grande distinction. Durant cette période, il se lie d'une solide amitié avec Charles Léon Lapierre, qui est chef de travaux dans le même laboratoire. C'est aussi à cette époque que Jean Bosli épouse Madeleine Libin, avec laquelle il fondera un foyer très uni où vont naître deux garçons, Jean, le 23e du nom, ici présent, et Michel. Par la suite, il deviendra l'heureux grand-père de neuf petits-enfants, parmi lesquels on trouve bien entendu un 24e Jean, qui est également présent ici. Alors que la famille comptera à un moment donné jusqu'à 19 pharmaciens, paradoxalement, aucun des enfants ni des petits-enfants de Jean Bosli n'exercera cette noble profession. L'année 1956 marque un tournant important dans la carrière de Jean Bosli. Il quitte l'université pour prendre la direction du laboratoire d'analyse des médicaments du site bruxellois de la firme pharmaceutique suisse Ciba. C'est la même qui donnera naissance plus tard au groupe Novartis, après des fusions successives avec les autres sociétés suisses, GIG et Sandoz. Cette plongée dans l'univers de l'industrie pharmaceutique et de nombreux séjours au sein de la maison mère de Ciba à Bâle vont lui permettre de se tenir parfaitement au courant des développements les plus récents dans le domaine des techniques modernes d'analyse. En 1961, le professeur Stenier lui propose un poste de chef de travaux dans son laboratoire. Entre une rémunération particulièrement confortable au sein d'une fibre pharmaceutique et d'autre part l'attrait irrésistible pour la recherche scientifique et un retour vers sa bonne ville de Liège, le choix de Jean Bosli est vite fait. Revenu à l'ULG, il entame des recherches sur l'utilisation de l'anion complexe thiocyanate de cobalt pour le dosage d'une série de substances médicamenteuses basiques. Il examine la composition des complexes formés et met en évidence l'existence de deux types de complexes de stéphiométrie différentes suivant la nature des composés basiques considérés. Après avoir optimisé de façon systématique les différents facteurs expérimentaux, il réussit à mettre au point plusieurs méthodes de dosage dont l'une s'avère particulièrement rapide et sélective. Après extraction du complexe formé par le thiocyanate de cobalt, par un solvant organique tel que le chlorure de méthylène, la substance pharmaceutique est en fait quantifiée avec précision par spectrophotométrie. Les résultats de ces travaux vont permettre à Jean Bosli de rédiger une tête d'agrégation de l'enseignement supérieur qu'il défend avec succès en 1968. A la suite de l'accession à l'amérita du professeur Stenier en 1970, il assure la suppléance du cours d'analyse des médicaments pendant un an avant d'être nommé directement professeur ordinaire et de prendre la direction d'un service autonome d'analyse des médicaments, ce qui constitue à l'époque et constitue d'ailleurs encore une particularité de la section de pharmacie de l'Université de Liège. Cette importance particulière accordée à l'analyse pharmaceutique allait s'avérer judicieuse. Et elle reste à l'heure actuelle d'une grande pertinence, étant donné la recrudescence inquiétante du nombre de médicaments falsifiés ou contrefaits dans les pays en développement, mais aussi dans nos contrées, par le biais de la vente sur Internet. Prendre la succession du professeur Stenier, considéré à juste titre comme une des figures les plus marquantes de la pharmacie du XXe siècle en Europe, n'était certes pas une tâche facile. Mais le professeur Bosley a su relever le défi et se montrer digne de son illustre prédécesseur. En ce début des années 70, la chromatographie liquide à haute performance, ou HPLC, n'en était encore qu'à ses balbutiements. En fin visionnaire, le professeur Bosley a rapidement pressenti le rôle important que cette nouvelle technique chromatographique était susceptible de jouer dans le domaine de l'analyse des médicaments. Dès mon arrivée comme assistant dans son laboratoire, il m'a persuadé de m'intéresser plus particulièrement à la HPLC et de partir à l'étranger afin de me familiariser avec cette technique très prometteuse. Après un séjour de plus d'un an à l'Université du Psala, dans le laboratoire du professeur Schill, un des pionniers en la matière, j'ai eu la chance de pouvoir continuer mes recherches sur un des tout premiers appareils de HPLC disponibles dans un laboratoire universitaire en Belgique. Et ce, grâce à un crédit octroyé par le FNRS au professeur Bosley. Par la suite, l'HPLC est devenue rapidement une technique analytique incontournable, non seulement dans le domaine pharmaceutique, mais aussi en sciences biomédicales, en toxicologie, en biologie clinique et dans bien d'autres disciplines encore. Grâce à son pouvoir de résolution très élevé, l'HPLC a permis la séparation de composés dont les structures chimiques sont étroitement apparentées. L'exemple le plus marquant étant la séparation complète et le dosage individuel des élanciomères ou isomères optiques d'une même substance pharmaceutique qui râle. Par sa perspicacité, sa guidance éclairée et sa rigueur scientifique, le professeur Bosley a contribué dans une large mesure au développement d'une recherche de qualité dans un laboratoire d'analyse des médicaments dont la réputation a dépassé largement nos frontières. A titre personnel, je tiens à lui exprimer ma profonde estime et ma plus vive reconnaissance pour son rôle décisif et son influence éminemment positive sur le déroulement de ma carrière scientifique et académique. Sous une apparence quelque peu sévère, Jean Bosley cachait en réalité une grande sensibilité et il manifestait énormément de sollicitudes vis-à-vis des étudiants. Selon ses proches, il lui arrivait de vivre des moments extrêmement pénibres lors de sessions d'examen. Lorsqu'un étudiant éprouvait des difficultés à répondre à une question, il essaie souvent de le mettre sur la voie, mais lorsque ses efforts s'avéraient inefficaces, il en était très déçu, au point parfois de ne pouvoir manger une fois rentré à la maison. Pour les chercheurs qui ont effectué une thèse de doctorat sous sa direction, certains se sont dirigés vers l'industrie pharmaceutique, tandis que quatre d'entre eux ont poursuivi leur carrière à l'université. À savoir, outre moi-même, José Bonnard, qui a assuré pendant de nombreuses années la suppléance d'une partie des enseignements du professeur Bosley, Jean Mavard Tayembe, professeur à la faculté de pharmacie de l'université de Kinshasa, et Patrick Herney, inspecteur de la pharmacie et titulaire, entre autres, des cours de législation et de déontologie pharmaceutique à l'université de Liège. La vaste expérience du professeur Bosley dans le domaine de l'analyse des médicaments lui a valu de faire partie, en tant qu'expert, de la commission belge d'enregistrement des médicaments, ainsi que de la commission de la pharmacopée belge et de celle de la pharmacopée européenne à Strasbourg, dont son prédécesseur, le professeur Stenier, avait été un des membres fondateurs. Son esprit critique et ses nombreuses propositions basées sur des résultats expérimentaux dans le cadre de l'élaboration ou de la révision de monographie au sein de ces commissions de pharmacopée ont été unanimement appréciées. Après son admission à la retraite en 1988, il a poursuivi pendant de nombreuses années ses activités auprès de la commission de la pharmacopée européenne en tant que membre effectif de la délégation belge. Parmi les autres marques de reconnaissance de son expertise, on peut citer notamment sa nomination comme membre d'honneur de la Société de chimie pharmaceutique du Chili en 1975, comme membre de la commission de la science pharmaceutique du FRSM en 1983, comme membre puis président suppléant du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et, last but not least, sa nomination en tant que membre correspondant de notre compagnie en 1973 et puis comme membre titulaire en 1991. En plus de ses nombreuses charges d'enseignement devenues particulièrement lourdes après la mise à la retraite de son collègue et à mille professeurs Lapierre, les qualités indéniables de Jean Bosley en tant que gestionnaire vont l'amener à prendre la direction administrative de l'Institut de pharmacie dès 1976, ainsi que par après les services des professeurs Lapierre et Jaminet après leur départ à la retraite. Ironie du sort, alors qu'il avait fait construire sa maison certainement dans les années 60 dans l'espoir d'un transfert relativement rapide de la pharmacie vers le nouveau campus de l'Université de Liège, il va en fait effectuer toute sa carrière au sein du venérable institut si ça lui a bien marché, voilà, institut de pharmacie Alfred Gilkinet édifié en 1883 à côté du Jardin botanique en plein centre de Liège. Le transfert de la pharmacie au Saint-Édouard ne débutant finalement que bien plus tard en 1997. Jean Bosley aimait le sport. Il avait joué au football dans les équipes d'âge du standard de Liège durant ses humanités et il était resté toute sa vie un ardent supporter de ce club, assistant régulièrement aux matchs de son équipe favorite et ce jusqu'à l'âge de 85 ans. Il appréciait aussi beaucoup les longues balades en forêt, en famille ou avec des amis. Mais le man averti, il adorait la musique baroque, qu'elle soit allemande ou italienne. Amoureux de la langue française qu'il pratiquait lui-même avec énormément d'éloquence, il faisait preuve d'éclectisme dans ses lectures, s'intéressant aussi bien à la littérature classique qu'aux livres plus récents ainsi qu'aux philosophes anciens ou modernes. Très attaché à son épouse, à ses enfants, puis à ses petits-enfants, Jean Bosley aimait beaucoup partager avec eux ces moments d'intimité et de sérénité en dehors de sa vie professionnelle. Lorsque son épouse, qui lui avait été d'un grand soutien tout au long de sa carrière, devint malheureusement impotente, il s'occupa d'elle avec beaucoup d'affection et de tendresse. Le décès de celle-ci en 2011 allait le marquer profondément et assombrir les dernières années de sa vie. Il s'était impaisiblement le 14 août 2014 dans sa 92e année. Pendant que nous sommes parmi les hommes, faisons preuve d'humanité. Cette citation de Sénèque, ce philosophe de l'Antiquité que Jean Bosley a apprécié particulièrement, il l'a vraiment mis en pratique durant toute sa vie. Le souvenir que nous garderons du professeur Bosley est celui d'un homme modeste, discret, affable, cultivé, ayant un réel sens de l'humour, mais aussi, bien sûr, celui d'un excellent professeur dont les compétences et l'intégrité scientifique suscitent le respect et l'admiration. Au nom de l'Académie, je tiens à faire part à ces enfants, beaux enfants et petits-enfants de notre profonde et sincère sympathie. de notre profonde et des enfants de notre profonde et des enfants de notre profonde du salut Sous-titrage ST' 501